Salut à tous ! Arpèges, intervalles, accords... Si toute la partie théorique de la guitare est assez floue pour vous, si vous ne savez pas par où commencer, si vous ne savez pas comment aborder ces questions-là, vous êtes au bon endroit ! On va parler aujourd'hui de théorie musicale avec des schémas, des repères, des arpèges que l'on va pouvoir travailler sur notre manche. L'idée c'est que l'on va reprendre un travail que l'on a vu précédemment et qu'on va le continuer. La vidéo dont je vous parle et que vous pouvez retrouver juste ici, c'est celle que j'ai faite sur les triades où je vous donnais des idées pour vous repérer sur le manche et pour retrouver facilement les triades. En plus de celle-ci, avant d'attaquer la vidéo du jour, je vous invite à aller regarder cette vidéo-là dans laquelle je développais des formes d'arpèges en sweeping. Étant donné que je vais reprendre quelques concepts que l'on a vus dans ces vidéos précédentes, je vous invite vivement à aller la regarder avant de commencer celle-ci. Et vous pouvez aussi retrouver le lien, bien évidemment, dans la description de cette vidéo. On va partir du principe que vous avez vu ces vidéos ou que vous maîtrisez le sujet avant d'aller plus loin. Comme je vous le disais, on va étendre le concept vu dans ces vidéos précédentes et comme ça, vous pourrez utiliser ces arpèges dans vos solos, dans vos impros, voire dans vos morceaux. Si vous voulez sonner différemment, si vous voulez ajouter de la tension, si vous voulez jouer sur les modes, les quelques arpèges que je vais vous montrer vont vous aider. Alors on est parti pour quelques minutes ensemble de Remu Méninge ! C'est parti ! Avant de commencer et afin de ne pas s'embrouiller avec les dièses et les bémols, on va être aujourd'hui sur la gamme de La Mineur. Les notes de la gamme de La Mineur, vous les connaissez, c'est La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Les intervalles dans l'harmonie, elles se décrivent comme ça, en prenant La Mineur comme exemple. On a La, la tonique, Si, la seconde, Do, la tierce mineure, Ré, la quarte, Mi, la quinte juste, Fa, la sixte, Sol, la septième et on revient sur notre octave avec le La. On va partir de notre La douzième case sur la corde de La et je vais vous montrer toutes les notes. On a La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré et Mi. Pour vous repérer, vous pouvez aussi utiliser ce diagramme juste là. Regardez-le bien, c'est toutes les notes de la gamme de La Mineur réparties sur l'ensemble de votre manche. Ici comme base, du coup, j'ai pris un arpège de La Mineur. Cet arpège, il est composé d'un La, de sa tierce mineure qui est Do et de sa quinte qui est Mi. L'arpège, il fait comme ça, en partant du La à la douzième case. A chaque fois, une note par corde, sauf sur notre corde de Mi. Douze, dix, neuf, dix, huit, douze. Vous pouvez le jouer en sweeping si vous êtes familier du sweeping, mais vous pouvez bien évidemment aussi le jouer en strict aller-retour. Là, aujourd'hui, on ne va pas vraiment se concentrer sur le travail qui va être fait au niveau de la main droite, mais plus vraiment sur les arpèges, donc vraiment sur les repères au niveau de la main gauche. Si j'analyse un petit peu l'arpège que je viens de vous jouer, on a du coup La, Do, Mi. Et ensuite, la même chose, La, Do, Mi. On est bien sur un accord de La Mineur. Mais si on rajoute une nouvelle intervalle à notre arpège, alors là, du coup, on va avoir un nouvel accord. Alors, si je viens rajouter la seconde à mon arpège, la seconde du La, c'est le Si. On va trouver ici, à la neuvième case, corde de Ré. Si je la rajoute à mon arpège, vous voyez, là, on a La Mineur. Et là, j'ai rajouté la seconde. Du coup, si je veux le jouer en entier, il va falloir aussi que je rajoute notre Si. Et on va venir le rajouter, douzième case, à la corde de Si. Et ça va me donner cette forme-là. Donc ici, j'aurai un accord de La Mineur que l'on va appeler Ad 9, puisqu'on rajoute la neuvième. La neuvième, dans l'harmonie, c'est exactement la même note que la seconde. En l'occurrence, ici, c'est notre Si. La, Si, Do, Mi. La, Si, Do, Mi. Bien évidemment, je peux aussi enlever la tierce de mon accord. C'est-à-dire que je vais remplacer la tierce par la seconde. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un accord Sus2. C'est un accord dit suspendu. On dit qu'un accord est suspendu quand, en fait, il n'y a pas de tierce dedans. Qu'elle soit majeure ou mineure, il n'y a pas de tierce. Et du coup, il y a un peu cette idée de flottement, cette idée de suspension dans notre accord. On n'a pas vraiment de repère mineure ou majeure dans l'accord, puisqu'on lui a enlevé sa tierce. Si j'enlève la tierce, j'ai du coup un accord composé de La, Si, Mi. Donc je pourrais le jouer comme ça. La, Si, Mi. La, Si, Mi. Et vous voyez une forme que l'on avait vue dans l'épisode précédent sur le sweeping, qui faisait comme ça. Qui était du coup juste une répétition, en fait, sur les dernières notes de notre arpège complet. Si je garde que les trois dernières cordes, ça donne bien ça. Et bien ici, du coup, si je remplace le Do, donc la tierce, par le Si, et bien ça me donne un accord comme ça. Vous voyez, sa sonorité, elle est complètement différente, et du coup, elle est intéressante. Maintenant, au lieu d'ajouter la seconde, je vais venir ajouter la quarte. Je vais reprendre mon arpège de La mineure de tout à l'heure. Sauf qu'ici, je vais venir rajouter la quarte. La quarte de notre La, ici, c'est un Ré. Donc le Ré, on va le trouver ici, douzième case, corde de Ré. On va le trouver aussi ici, dixième case, corde de Mi aigu. Si je l'ajoute à mon arpège que j'avais tout à l'heure, ça me donne une forme comme ça. Puisque j'ai rajouté la quarte, dans l'harmonie, c'est la même note que la onzième. Donc on appellera cet accord un La mineure ad onze. Si, encore une fois, je supprime la tierce, et que je viens jouer uniquement la quarte, j'aurai un accord que l'on appelle un accord sus quatre. L'accord sus quatre, c'est comme l'accord de sus deux, c'est un accord qui est suspendu, et qui est un peu flou harmoniquement, puisque, encore une fois, on n'entend pas de tierce. Donc si j'enlève la tierce de mon arpège, ici, eh bien du coup, je dois enlever, encore une fois, le Do. Encore une fois, vous entendez, c'est une sonorité intéressante. Donc ici, on a fait la tonique, on a fait la seconde, on a fait la tierce, on a fait la quarte, on a fait la quinte, il nous reste la sixte. Si je veux rajouter la sixte à mon arpège de La mineure, je reprends encore une fois mon arpège là. Le Fa, il va se trouver ici. Dixième case, corde de Sol. Et je vais étendre un petit peu ma position, aller jusqu'à la treizième case, corde de Mi aigu, pour retrouver un Fa. Et donc ici, mon arpège, il va sonner comme ça. Voilà, vous entendez un petit peu ce côté étrange, un peu mystérieux. Eh bien c'est ça du coup, l'accord avec la sixte ajoutée. On pourra l'appeler aussi l'accord de La mineure Ad 13. Encore une fois, la treizième dans l'harmonie, c'est exactement la même note que la sixte. Voilà la dernière note que l'on a à voir, c'est du coup notre septième. Notre septième mineure sur la corde La mineure, ça va être la note Sol. La note Sol, on va la retrouver bien évidemment à la douzième case, corde de Sol. Et on va la retrouver aussi à la quinzième case sur notre corde de Mi aigu. Notre arpège du coup va faire comme ça. Quand on rajoute cette septième, on a du coup ce qu'on appelle un accord de La mineure 7. Et si on pousse le bouchon et qu'on rajoute carrément encore un La à l'octave, alors on peut avoir des formes assez amusantes. Et là, un petit truc qui peut être intéressant dans les arpèges, ça va être cette fois-ci non pas de supprimer la tierce, mais de supprimer notre quinte. Dans l'harmonie, notamment dans le jazz, dans la fusion, dans le funk, dans tous ces courants-là, la quinte, on peut souvent l'enlever de notre accord. En fait, à l'oreille, si on a juste la tierce mineure et la septième mineure, on entend quand même un accord dit mineur 7. Donc là, si j'enlève la quinte dans mon arpège, ça va nous donner ça. Mais comme vous voyez, ce n'est pas très très pratique à jouer avec ce grand écart, alors si vous êtes intéressé par cette sonorité et par cet accord, je vous montre une autre position pour le jouer. Cette fois-ci, on va jouer sur les six cordes de notre manche. Et notre arpège, il va faire comme ça. Voilà, maintenant qu'on a vu les formes mineures, je vous propose de passer sur les formes majeures. Pour cela, on va utiliser notre arpège de Do majeur. On part du Do à la quinzième case, et la position que l'on va utiliser sur le manche, ça va être celle-ci. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Et peut-être qu'on ira encore plus loin tout à l'heure. Donc ici, du coup, on va basculer sur les notes de Do majeur. C'est les mêmes notes que La mineure, puisque Do majeur est la relative majeure de La mineure. Les notes, vous les connaissez forcément. C'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do la tonique, Ré la seconde, Mi la tierce, Fa la quarte, Sol la quinte, La la sixte, Si la septième, et on revient à Do, qui est du coup l'octave. Prenons notre arpège de Do majeur. Cet arpège est composé des notes Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol. Ici, je vais venir lui rajouter sa seconde pour faire donc un accord de Do majeur ad 9, comme tout à l'heure. La seconde, ce sera donc le Ré. On va la trouver douzième case, corde de Ré. Et quinzième case, corde de Si. Et ça va nous donner du coup cet arpège-là. Voilà, donc ça c'était notre Do majeur ad 9, avec la seconde qu'on rajoute. Maintenant, on va rajouter la quarte, aussi appelée la onzième, pour faire un arpège de Do majeur ad 11. Donc la quarte dans notre harmonie, c'est le Fa. Le Fa, on le trouve, quinzième case, corde de Ré. Et treizième case, corde de Mi. Voilà du coup pour notre accord de Do majeur ad 11. Maintenant, on va rajouter la sixte, pour faire notre accord de Do majeur ad 13. La sixte, c'est notre La. Le La, on le trouve ici, quatorzième case, corde de Sol. Et on le trouve, dix-septième case, corde de Mi aigu. Donc on a bien Do, Mi, Sol, La, Do, Mi, Sol, La. Maintenant, comme tout à l'heure, il ne nous reste plus qu'à faire un accord qui va utiliser la septième, donc un accord de Do majeur 7. La septième de notre accord, c'est donc le Si. Le Si, on le trouve, seizième case, corde de Sol. Mais aussi, dix-neuvième case, corde de Mi aigu. Pour cet accord-là. Voilà pour notre accord de Do majeur 7. Voilà du coup, je vous ai montré toutes les formes d'accords que je voulais vous montrer aujourd'hui. Histoire de conclure un petit peu cette vidéo, comme je vous le montrais tout à l'heure, il y a certaines des formes que l'on a vues aujourd'hui qui vont vous demander des écarts un peu inhabituels. C'est pour ça qu'il va être intéressant, par exemple, d'aller taper les notes que l'on a dans les aigus. Je reprends mon accord de tout à l'heure qui était le La mineur 7. Je peux très bien le jouer comme ça. Vous voyez, je viens taper la septième. Et comme tout à l'heure, je vous disais, pourquoi pas imaginer venir jouer carrément une octave après, c'est-à-dire venir jouer le La à la dix-septième case. On pourrait, par exemple, avoir cette forme-là. Pareil, on pourrait reprendre notre accord de Do majeur 7, en venant taper ici le Si, le Do et le Si, en venant du coup donc taper la septième, l'octave et la septième. Vous voyez du coup que en connaissant un petit peu ces formes d'accords, en essayant un petit peu d'explorer pour découvrir de nouvelles formes d'accords, de nouveaux arpèges, on peut faire des choses qui sonnent super bien et qui sortent un petit peu des schémas ordinaires. Je vous invite du coup à aller faire ce travail, aller tester ça sur d'autres accords, aller tester ça dans d'autres gammes, dans d'autres tonalités, et vous allez voir que vous allez découvrir des choses super intéressantes. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous aura plu, que vous aurez trouvé ça intéressant. Si vous avez découvert des nouvelles formes d'arpèges, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous voulez que je développe un petit peu plus cet aspect théorique de la guitare. N'oubliez pas, avant de partir, de me mettre un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501